Bonjour les gens, aujourd'hui une petite vidéo toujours sur les consoles de SEGA. Alors ici nous avons une Genesis 3, c'est écrit dessus. C'est une console qui a été toute réduite, une Megadrive, qui fonctionne très bien. D'ailleurs si vous voulez une petite console qui ne prend pas de place, c'est le meilleur des modèles. Elle fonctionne très bien, c'est sortie aux Etats-Unis, fabriquée par Majesco, une société qui avait refait d'autres consoles par la suite, mais on y reviendra. C'est pas très rare en plus, on la trouve partout. C'est facile à trouver, c'est une jolie pièce, je l'aime bien. Ça reste relativement commun, mais par a priori il y avait des gens qui ne connaissaient pas. Je me suis dit que je vais la mettre dans la vidéo. Voilà, ensuite alors là on va arriver sur des modèles un petit peu plus, comment dire, exotiques. C'est le titre de la vidéo. Donc nous avons ici une Master System, super compact. Alors super compact, vous voyez pourquoi, c'est tout petit. Là on met le jeu, ici vous avez l'alimentation, pour agir à la télé, un casque audio. Et la deuxième manette, pour jouer avec les copains, bien entendu. C'est sorti qu'au Brésil, c'est fabriqué par une société qui s'appelle Tech Toys. Voilà, alors petite particularité quand même, c'est que ça marche quand même à pile. Ça c'est assez rigolo. Voilà, ça fait la taille d'une gamme Gira à peu près. C'est pas, voilà. Donc très très jolie console, assez rigolo. C'est pas évident à trouver. J'ai eu de la chance, ça fait peut-être 10 ou 15 ans que je l'ai. J'ai eu du bol, j'ai eu du bol. Dans la même veine, pas toujours au part en Tech Toys, nous avons la Master System 3, compact. Alors compact, pourquoi l'alimentation est à l'intérieur ? Il y a un câble qui sort là, hop 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 hop. Et il n'y a pas de transfo. Voilà, le transfo, il est dedans. D'où le compact. Alors elle est un peu plus lourde, forcément. Derrière, toujours pour brancher sur la prise antenne. Voilà. C'est pareil, c'est sorti au Brésil, par Tech Toys. C'est écrit dessus. Un vrai produit Sega, bien évidemment. Voilà, je suis très content aussi. Bon, elle n'est pas super super état, mais en fait, je ne l'ai pas vu beaucoup non plus. Donc voilà, ça fait bien plaisir d'avoir trouvé ça. Et pendant que je vous parle, je vais qu'on démarre était là. Mais il faut que je vous parle d'une console aussi un peu méconnue. Elle n'est pas loin, j'arrive, je vais l'attraper tout de suite. Voilà. Alors elle est ici. Alors il s'agit d'une Game Gear. Une Game Gear un peu particulière. Donc c'est un modèle américain. Comme ceux qui connaissent les boîtes voient bien que c'est américain à cause de la couleur rose comme ça. Alors je vais la sortir. Parce que celle-ci, elle est vraiment particulière. Alors là, c'est de l'improvisation totale. Attention, ce n'était pas prévu. Voilà. Alors, là vous avez donc une Game Gear. Alors, physiquement, comment, qu'est-ce qu'elle a de différent ? Déjà le petit logo là, il n'a pas les couleurs. Les boutons, ils ne sont pas de la même couleur non plus. Là, on ne voit pas très très bien à la caméra, je pense. Mais le bouton est violet. Et la console est complètement noire. Contrairement aux modèles européens qui sont plutôt gris. Voilà. À l'arrière, ici, vous avez le petit trou qui permettait de visser, qu'il n'est plus là. Voilà. Je vous en parle parce que c'est un présentat à la Genesis 3 que j'y ai pensé. Elle a été fabriquée par Majesco, justement. Elle est sortie à l'époque de la Game Boy SP. Donc, bien plus tard. Bien après la sortie de la Game Gear en allemand, en fait. Et la petite particularité, c'est que, un, elle en joue moins les piles. Parce que tout le monde sait que la Game Gear, c'était le bouffe pile. Mais en plus, elle a un écran de meilleure qualité. Donc, c'est très très sympa pour jouer dessus. Je vous conseille ces modèles-là. Alors, ce n'est pas évident à repérer, mais vraiment très très sympathique. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Un petit mot pour vous signaler que je travaille sur un jeu depuis quelques années. Et qui vient de sortir. Alors, qui s'appelle Singularity Event. Je vous le mets dans le lien de la description. Je vous invite à l'essayer. Et puis, éventuellement, à venir me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir que vous testiez tout ça. C'est quand même un bébé. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Donc, ça, ça ferait très plaisir. Bien entendu, le pouce, comme d'habitude. Le partage de la vidéo. Et puis, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501